bonjour tout le monde soyez les bienvenus sur ma chaîne donc aujourd'hui je vous ai ramené une recette de gâteaux aux pupilles de chocolat et aux raisins secs donc pour les ingrédients on aura besoin de l'hiver chimique de 250 g de margarine 2 oeufs peu de raisins secs de la vanille et d'extrait de caramel c'est au choix pour l'extrait de caramel un verre presque de sucre glace 100 g un verre de pipi de chocolat noir ou lait et blanc de la farine ferrina et 70 g de maïsina donc on commence par la margarine mou voilà maintenant je vais mettre un oeuf complet baile d'acquemira et un jonde ça para le baile un jonde voilà Je vais mettre de la vanille Et un peu d'extrait de caramel Voilà, on va bien mélanger Voilà, c'est bon On va ajouter du sucre glace On mélange bien Et après, on va ajouter la maïsine Voilà Presque un verre On va ajouter la maïsine Et là, on va ajouter les pépites de chocolat Vous pouvez faire beaucoup plus si vous voulez Et les légers secs On mélange On mélange On mélange Donc là on va ramasser la pâte avec de la farine On va mettre la farine petit à petit Voilà on ajoute, ça c'est le deuxième verre J'ai mesuré avec le même verre Pour savoir combien de farine j'ai utilisée Voilà, ça c'est le troisième verre Et on va ajouter la laivure chimique Voilà, la pâte commence à se former Une fois que ça ne colle plus Ça veut dire qu'elle est prête Il ne faut pas qu'elle soit trop dure ou trop molle Normal Voilà Je vais rajouter une pincée de farine Pour ramasser le tout Alors j'ai utilisé trois verres de farine Trois verres bien pleins de farine Pour la pâte Voilà, notre pâte est très souple On va former des boules Pas très grandes Pas trop petites Moyennes Parce que si on forme des grandes boules Ça va gonfler à la cuisson Alors J'ai décidé de mesurer Pour voir à peu près Donc là je vais mesurer C'est trop 47 Alors je vais retirer un peu Encore Voilà Entre 30 et 32 C'est presque parfait Donc si vous voulez utiliser une balance Sinon vous fournez avec vos mains Vous voyez avec vos yeux A peu près Donc moi je ne vais pas utiliser de balance Donc je vous conseille d'acheter ce plan de travail Il est fait en silicone On peut même cuire avec Si vous voulez Il va vous faciliter le travail Donc là je vais former les boules Je n'ai pas utilisé de balance Comme vous voyez Et il est clienté Juste avec les yeux Je vois à peu près Il faut bien les fournir On va préchauffer le four à 220 degrés Et après on va enfourner à 180 Donc on va cuire à 180 degrés Et on va mettre le plateau au milieu Donc là il faut laisser un espace entre les boules Parce que ça va gonfler à la cuisson Il ne faut pas qu'elles collent Il faut laisser un espace Comme ça elles vont gonfler tranquille Voilà Là après la cuisson C'est bon Mon gâteau est cuit Il est doré Donc on va passer à l'autre étape Donc pour la finition On aura besoin de la confiture D'abricot Et du miel Et on aura besoin du gaufrette J'ai deux modèles J'ai là une gaufrette au chocolat Et un autre bimou Donc on va mélanger les deux Je vais mettre un peu de ce modèle Qui est un peu plus foncé que l'autre Ils sont tous les deux fourrés au chocolat Donc j'ai choisi ce modèle là Parce qu'il est très bon Ce gaufrette ami Il donne un très bon goût Il est très bon Voilà On va mélanger les deux Et on va mélanger les deux Donc voilà mes gaufrettes bien écrasées Je vais mélanger de la confiture Avec le miel On va mettre beaucoup plus de miel Que de confiture C'est mieux Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On va tromper nos gâteaux Dans ce mélange Et enfin on va le mettre Avec les gaufrettes Dans les gaufrettes écrasées Donc on ne va pas mettre le gâteau directement Surtout le mélange de gaufrettes On va mettre petit à petit Parce qu'avec la confiture et le miel Sinon les gaufrettes vont tous être mouillées Alors on va mettre petit à petit Comme ça Vous suivez ma méthode Vous suivez ma méthode Le gâteau Le gâteau doit être froid Bien froid Bien froid Et la confiture et le miel aussi Alors on ne chauffe rien Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà Voilà Le résultat que vous devez avoir Donc on va couper une pour voir l'intérieur Voilà Ce gâteau va fondre Dans la bouche Très léger Donc merci d'avoir regardé la vidéo On se retrouve très bientôt pour d'autres recettes Et surtout n'oubliez pas de vous abonner Sous-titrage Société Radio-Canada